Bonjour tout le monde, bonsoir les gens à la maison, les gens ici, les membres du conseil, le personnel. Bienvenue à cette assemblée spéciale du budget 2021. Merci, je vous souhaite une belle rencontre. Bonsoir tout le monde. Je demanderai à Mme Lagraffière de nous faire la lecture de l'heure du jour quand même assez courte. Oui, donc premier item, ouverture dans la séance, deux lectures et acceptations de l'heure du jour, trois présentations et adoptions du budget 2021, publications d'un résumé, quatre adoptions d'un programme triennal d'immobilisation pour les années 2021-2022-2023, publications d'un résumé. Cinq périodes de questions. M. le maire, je tiens à préciser, la précision a été faite également sur notre page Facebook, mais je tiens à préciser que les questions doivent porter uniquement sur le budget et sur le programme triennal d'immobilisation et sur rien d'autre pour cette séance-ci. Et six, levée de la réunion. Merci. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation. M. Alexandre, merci. Présentation et adoption du budget 2020-2021, publications d'un résumé. Écoutez, avant de vous donner la parole, j'aimerais remercier les membres du conseil et tout le personnel des cadres pour le travail effectué pour la préparation de ce budget. Faire un budget aujourd'hui avec des augmentations, je pense qu'on a une augmentation de tout près de 2 %, en essayant aussi de ne pas augmenter les taxes parce qu'on sait qu'on a une période spéciale actuellement. Donc, je pense qu'on a bien travaillé. Je suis content de vous présenter ce budget-là. Puis, les gens du conseil, on a travaillé fort. Donc, Jeannie, c'est à toi de nous faire toute la description et l'explication de notre beau budget 2021. Oui, bien, bonsoir à tous. Débutons immédiatement avec la présentation du budget 2021. Donc, le rôle d'évaluation imposable. Ici, sur ce tableau, vous pouvez voir la variation de l'évaluation imposable de 2014 à 2021. En 2020, il y a eu le dépôt du nouveau rôle. Donc, pour 2021, il s'agit du deuxième rôle. L'évaluation imposable est passée de 984,910,400 en 2020 à 991,4300 en 2021. Donc, c'est une augmentation de 0,62 % qui est due à des nouvelles constructions ou à des maisons qui ont été rénovées. Maintenant, si on regarde par catégorie, vous pouvez voir la variation par rapport à la catégorie de l'année passée dans le fonds à 2020. Donc, pour le résidentiel, l'évaluation imposable est de 724,026,743. Donc, c'est 1,05 % d'augmentation. Pour le commercial, 103,791,477, donc moins 2,25 % versus 2020. Pour l'industriel, 55,119,600, donc moins 0,11 % de variation. Pour le 6 logements et plus, 30,981,580, donc moins 1,23 % de variation. Pour les terrains vagues desservis, 3,818,000, donc 51,71 % d'augmentation. Évidemment, ça dépend toujours du développement résidentiel. Et on parle à un certain moment aussi de ce qui était fait dans l'année. Donc, nous avons eu ce dépôt-là à ce moment-là. Et pour ce qui est de l'agricole, c'est 73,260,900, donc 0,07 % de variation, ce qui nous donne une évaluation imposable au total de 991,4300,000. Maintenant, si on regarde les catégories en pourcentage, on peut voir que le résidentiel représente 73 %, pour ce qui est du commercial, c'est 10,47, l'industriel, c'est 5,56, l'agricole, c'est 7,39 %, le 6 logements et plus, c'est 3,13 %, les terrains vagues desservis, 0,39 %. Maintenant, si on va aux taux. Ici, vous avez les taux de taxes foncières. Donc, tous les taux de taxes foncières ont augmenté de 1 %. Donc, si on prend le résidentiel, il est passé de 1,11 à 1,121. Pour ce qui est du commercial, il est passé de 2,40 à 2,424. Pour l'industriel, 2,65 à 2,676. Pour le 6 logements et plus, il est passé de 1,11 à 1,121. Pour ce qui est des terrains vagues desservis, 2,22 à 2,242. Pour ce qui est de l'agricole, c'est 1,11 à 1,121. Maintenant, les taux de services résidentiels. Pour ce qui est de la collecte de déchets, il est passé de 215 à 228, donc une augmentation de 13 $. Ensuite, pour ce qui est de l'acodique et de l'égout, aucune variation. Donc, l'acodique est à 170, l'égout 145. Pour ce qui est d'évidence de faux sceptiques, aucune variation, 62 $. Enlèvement de la neige, c'est 2 $ du pied linéaire de façade. Donc, aucune variation à ce niveau-là non plus. Maintenant, si on regarde les taux de services pour les autres, donc la collecte de déchets pour les ICI, les industries, commerces et institutions, aucune variation, 476 $. Pour les fermes, aucune variation, 309 $. Pour ce qui est de l'acodique et l'égout, c'est selon le type de commerce, mais il n'y a aucune variation. Pour l'enlèvement de la neige, aucune variation, 2 $ aussi du pied linéaire de façade. Maintenant, si on regarde le coût des taxes d'une résidence unifamiliale moyenne, l'évaluation a quand même augmenté si on compare 2020 à 2021. C'est 787 $ de plus, mais il n'y a aucune variation. Donc, vous demeurez avec la même évaluation si vous n'avez pas fait de rénovation ou s'il n'y a pas eu, évidemment, une construction cette année. Donc, l'évaluation pour 2021, l'évaluation moyenne est environ 182 695 $. Si on multiplie par le taux de taxes foncières, qui est de 1,121, 100 $ d'évaluation, ça nous donne 2 048 $. Pour ce qui est de l'acodique, évidemment, c'est 170 $, égout 145 $, la collecte de déchets 228 $, ce qui nous donne un total pour 2021 de 2 591 $. Donc, évidemment, si on compare environ avec la moyenne de 2021, ça nous donne un 42 $ de plus annuel. Maintenant, si on regarde pour les activités financières de fonctionnement. Donc, ici, vous avez le sommaire, donc l'image d'un budget équilibré. Vous avez les revenus qui totalisent un 20 934 966 versus un montant de 20 597 042 en 2020. Donc, c'est 1,6 % de plus. Pour ce qui est des dépenses, le total est de 19 325 013 versus un montant de 18 969 489, donc 1,9 % de plus. Pour ce que la variation des affectations, pour 2021, c'est 1 609 953 versus un montant de 1 627 553 pour 2020. Donc, c'est moins 1,1 %. Donc, nous allons voir plus dans le détail dans les images suivantes. Pour ce qui est des revenus, donc ici, vous avez chacune des catégories des revenus. Donc, vous avez les taxes qui totalisent pour 2021 16 561 525. Donc, c'est 1,5 % de plus qui s'explique par plus de taxes au niveau résidentiel, 163 000, 29 000 de plus au niveau des terrains vagues et 69 000 de plus pour les taxes hors dure. Si on regarde pour les compensations tenant lieu de taxes, donc ce sont les montants qu'on reçoit pour les immeubles du gouvernement. Pour 2021, 631 592, donc c'est moins 1,5 %. C'est ajusté selon le taux global de taxation. Pour ce qui est des transferts, les subventions, le total pour 2021, 1 550 550, donc c'est 4,9 % de plus qui s'explique par des montants supplémentaires. Des montants qui seront encaissés pour une subvention pour le poste de compensation pneumatique, 63 000. Ensuite, il y aura un montant de 114 500 pour le programme de rénovation résidentielle, la partie SHQ, et un 89 000 en moins pour un programme de subvention d'infrastructures qui se termine en 2021. Donc, le montant, au lieu d'être de 110 000, sera de 20 000, donc qui se termine en 2021. Ensuite, si on regarde pour les services rendus, pour 2021, nous avons 1 514 799, donc 1,7 % de plus, qui s'explique par 26 000 de plus pour des revenus de loyer, 1 5 000 de plus pour des revenus au niveau de la sécurité publique, 38 250 de plus pour la contribution d'un promoteur pour des infrastructures. Et il y a aussi le moins 81 000 au niveau des revenus de loisirs. Donc, évidemment, pour la session hiver, étant donné la situation de la COVID, il y a certains cours qui ne pourront pas être offerts, donc, et moins, étant donné que les ratios sont plus restreints, donc c'est sûr que le nombre de revenus diminue. Donc, c'est moins 81 000. Si on regarde pour les impositions de droit, qui est de 323 000 pour 2021, il y a une variation de 1,1 %. Donc, évidemment, ici, c'est les mutations, les droits sur carrière. C'est une petite augmentation de 3 400 000. Amende et pénalité, aucune variation, donc 155 000. Pour ce qui est des intérêts, aucune variation. Donc, on garde le même budget qu'en 2020, 157 000. Pour ce qui est des autres revenus, c'est les ventes de terrain. Donc, aucune variation 2020-2021, on conserve le même montant, 41 500, ce qui nous donne un montant total de 20 934 966, donc 337 000 de plus au total. Sur cette image, vous pouvez voir la répartition des revenus en pourcentage. Donc, vous pouvez voir la répartition des revenus. Maintenant, pour les dépenses. Donc, pour l'administration, en 2021, le montant est de 3 245 413, donc 4 % de plus si on compare avec 2020. Donc, ça s'explique par plusieurs éléments, dont 100 000 qui a été budgété pour les élections, il y a un 73 000 de plus pour les assurances, un 70 000 de plus pour la provision du régime de retraite, un 63 000 en moins pour la cote-part de la MRC pour l'administration. Et il y a aussi un montant, l'entente avec, pour le ZOO, la subvention, on avait un 100 000 sur 5 ans, bien, est terminé. Donc, en 2021, nous n'avons pas ce montant-là aversé. Donc, voici pour les écarts au niveau de l'administration. Ensuite, nous avons sécurité publique police, 1 497 210, donc c'est 4,5 % de plus, qui s'explique par un 53 000 de plus pour la Sûreté du Québec et un 12 000 pour la rémunération des brigadières. Si on regarde pour la sécurité incendie, 1 268 672, c'est 0,9 %, donc 11 700, qui s'explique par l'augmentation de la rémunération aussi. Ensuite, vous avez la sécurité civile, c'est 8 490, aucune variation si on compare avec 2020. Pour ce qui est du transport, 4 189 882, donc c'est 3 % de plus, c'est environ 123 000 et à ce niveau-là, c'est beaucoup aussi de la rémunération, des augmentations de salaires et l'ajout de temporaires et de stagiaires. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, 2 274 173, 5,5 % de plus. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, on a l'ajout de 60 000 en services de nettoyage du réseau. On a un 9 000 de plus pour la déphosphatation, un 64 000 de plus pour la collecte des déchets pour la cote-part de la MRC et 127 000 en moins pour l'électricité. Si on regarde santé, bien-être, c'est 87 500, aucune variation si on compare avec 2020. Ensuite, vous avez aménagement, urbanisme et développement, 1 142 084, 17,8 % de plus, qui s'explique par un montant de 229 000 de plus dans le fond pour la programmation rénovation résidentielle. C'est la partie SHQ et la partie ville, qui est 50-50. Et il y a aussi une diminution de 73 000 au niveau de la cote-part de la MRC. Ensuite, si on regarde pour loisirs et culture, 1 567 443, c'est moins 5,4 %, donc moins 89 000. Évidemment, il va y avoir moins de contrats aussi. Vous avez vu, il va y avoir moins de revenus, mais il va y avoir moins de dépenses au niveau des loisirs. Il va y avoir moins de salaire au niveau des appartateurs, des étudiants. Évidemment, la cession d'hiver va être peut-être avec moins d'éléments, donc évidemment, les coûts vont être moins élevés aussi pour nous. Si on regarde pour les corporations, les loisirs corporations, 857 570, donc c'est moins 7,6 %, environ moins 70 000. Il y a un moins 40 000 pour des honoraires d'analyse pour la gouvernance des corporations. Il y a un 10 000 de plus pour les opérations du centre Bellevue. Évidemment, il y a moins de revenus de location dus à la COVID, donc évidemment, la ville doit compenser pour ces montants-là. Ensuite, au niveau de l'aréna, il y a un moins 25 000 qui a été budgété au niveau des opérations. Il y a moins d'entretiens et il y a un petit peu moins d'investissements aussi au niveau des immobilisations de 19 000. Donc, voilà. Si on regarde pour le service de la dette, c'est 3 186 576, donc c'est moins 3,1 %, c'est 89 000 de moins en rachat d'obligations. Donc, ça nous donne le total pour 2021 des dépenses, le 19 325 013. Donc, c'est 355 000 de plus si on compare 2020-2021. Maintenant, si on regarde le pourcentage pour chacun des départements au niveau du total pour la sécurité publique, pour le poste de police, on peut voir que c'est 7,7 % des dépenses qui est affecté à ce département-là. Pour ce qui est de la sécurité incendie, c'est 6,6 %, pour ce qui est du transport, c'est 21,7 %, l'hygiène du milieu, c'est 11,8 %, l'aménagement urbaniste, c'est 5,9 %, loisirs et cultures, 8,1 %, loisirs et corporations, 4,4 %, le service de la dette, 16,5 %, l'administration, 16,8 %. Maintenant, les affectations. Activité d'investissement, vous avez les immobilisations qui sont acquis à même les revenus de fonctionnement, le 1 576 000, que l'on va revoir plus loin, donc c'est moins 48 000 si on le compare à 2021. Ensuite, vous avez les variations des réserves financières, un 200 000 que l'on va chercher dans le programme de revitalisation commerciale. Évidemment, il n'y a pas longtemps pour la subvention d'août cette année, en 2021, étant donné que c'est terminé. Ensuite, vous avez le 308 453 pour le remboursement au fonds de roulement. Vous avez l'ajout d'un 40 000 pour la provision vidange des bouts et ensuite, on va chercher le 114 500 pour le programme rénovation résidentielle dans le surplus libre, ce qui nous fait un total pour les réserves. Les variations, 33 953. Et si on ajoute les activités d'investissement, ça nous donne 1 609 953. Maintenant, si on regarde les dépenses par objet. Donc, ici, vous avez la rémunération qui représente 25,7 %, donc 4 968 932. Vous avez les charges sociales qui est 7,1 %, 1 374 041. Les biens et services, 33,1 %, 6 381 462. Les frais de financement, 3 186 576, donc 16,5 %. Les contributions à des organismes et autres, 3 407 002, donc qui représentent 17,6 %. Maintenant, si on regarde la masse salariale par service, vous avez l'administration, 1 092 202, donc 22 %, sécurité et incendie, 703 336, 14,2 %, transport et hygiène du milieu, 2 5 558, donc 40,4 %, aménagement, urbanisme et développement, 345 279, 6,9 %, loisirs et cultures, 822 557, donc 16,5 %. Ici, vous avez l'évolution des codes-parts de la MRC. Donc, vous pouvez voir la variation depuis 2013, 2013 à 2021. Donc, le total pour le budget en 2020 était de 2 6 499 et pour 2021, le montant total est de 1 936 639. Donc, c'est 69 860 de moins. On a un petit peu plus de la dépense augmentée au niveau des ordures, 64 200. Au niveau des évaluations, c'est quand même resté et demeuré stable. Au niveau des autres, évidemment, l'administration a quand même diminué et la code-part dans l'aménagement, donc c'est moins 134 000 au niveau de ces sections-là. Donc, voilà, pour la MRC, c'est 69 000 de moins. Regardons quelques statistiques. Donc, vous voyez les taux pour la Ville de Saint-Félicien pour 2021. Et en dessous, je vous ai mis les taux qui ont été adoptés par les autres municipalités qui sont autour de nous, dans le fond, pour l'année 2020. Évidemment, je n'avais pas les montants, les chiffres pour 2021. Donc, on peut quand même se comparer un peu au niveau de la taxe foncière. Donc, pour Dolbo, c'est 1,131. Pour Roberval, 1,010. S'imprime, 1,17. L'Adoré, 1,0928. Normandin, 1,327. Je vous ai mis aussi pour le commercial et l'industriel. Donc, ce sera disponible si certaines personnes veulent le valider au niveau de la présentation. Elle sera disponible sur le site de la Ville. Maintenant, si on regarde la projection de la dette nette à long terme, évidemment, c'est l'élément qui nous intéresse quand même beaucoup. On peut voir qu'au courant des prochaines années, évidemment, l'endettement nette va quand même augmenter un peu. Il y a beaucoup de projets pour la Ville. Évidemment, nous devons faire des améliorations au niveau des infrastructures. Certains éléments doivent être refaits. Donc, évidemment, on n'a pas le choix de faire des immobilisations. Donc, on voit une petite augmentation. On passe de 12,8 à 14,2, donc 15,5. Mais on essaye quand même d'y aller modérément pour éviter que le service de la dette augmente rapidement et de voir votre accès. Donc, on essaye de maintenir ça quand même bas, mais tout en faisant des travaux pour évidemment améliorer nos infrastructures. Ici, on peut voir le service de la dette versus le budget, versus les revenus, dans le fond. On a le 3 millions… Pour 2021, on a 3 186 566. Donc, par rapport aux revenus, ça représente un 15,2 %. Donc, c'est un petit peu moins que l'année passée. Il est moins élevé. Et évidemment, c'est environ vers ces pourcentages-là qu'on veut demeurer. Donc, environ vers les 15 %. Donc, c'est ça pour le budget d'opération. Bon, merci. Question sur ça? Je pense que tout le monde en a travaillé sur ça. Oui. Donc, je prendrais une proposition pour l'acceptation du… Oui. Merci. Proposé. Ensuite, adoption de programme Tréanac d'immobilisation 2020, 21, 22, 23. C'est bon, Mme Jeannie? Oui. Vous pouvez continuer? Je vais faire une petite gorge de nous, puis on continue. Oui. Donc, allez-y pour la programmation. Ici, vous avez les investissements pour 2021, 2022 et 2023 pour chacune des catégories. Donc, pour 2021, vous allez le voir plus en détail dans les prochaines images. Vous avez un total de 8 897 600. Pour 2022, pardon, c'est 10 490 300. Et pour 2023, c'est 6 886 300. Donc, au total sur trois ans, c'est 26 274 200. Donc, nous allons revoir chacune des catégories un petit peu plus loin. Ici, vous avez le mode de financement pour tous les immobilisations. Donc, pour 2021, nous allons prendre un montant au niveau des activités financières de fonctionnement, 1 576 000. 217 000 dans le fonds de roulement, 1 013 000 dans le surplus accumulé, qui provient d'un montant de 415 000 dans la réserve pour le développement industriel et un 598 000 dans le surplus libre. Ensuite, il y a un montant de 2 740 600 qui sera financé avec un règlement d'emprunt. Nous avons un montant de 3 158 000 qui sera aussi dans un règlement d'emprunt, mais dont des subventions sont rattachées. Donc, on devrait recevoir un remboursement en même temps pour payer le capital. Ensuite, vous avez un montant de 193 000 qui est une taxe spéciale. Donc, soit une taxe qu'on partage avec les résidents ou qu'on devra partager avec un promoteur pour un projet en particulier. Donc, le total est de 8 897 600. Donc, pour 2021, nous avons un budget de 55 000 pour l'acquisition de terrain. Pour ce qui est des honoraires professionnels, nous avons un 100 000 pour le plan de gestion des débordements, un 73 000 pour des développements résidentiels privés, dont le Tobouski, Pas-de-Vin-Poyer, les demeures du lac. On continue encore avec les projets que nous sommes présentement en train de travailler. Ensuite, il y a les honoraires pour le développement industriel sud, un 85 600. 40 500 pour des inspections d'acaudiques et égouts, un 25 000 pour l'inventaire des installations sceptiques, un 50 000 pour les honoraires d'un ingénieur pour divers projets, un 55 000 pour autres, pour des besoins qui arrivent en cours d'année pour des honoraires. Donc, au total, pour les honoraires professionnels, c'est 429 100. Pour les travaux sur émeubles, il y a un 40 000 pour la réparation de la toiture du centre récréatif, un 105 000 pour du réaménagement et de la peinture au niveau de l'hôtel de ville, un 10 000 pour de l'aménagement au niveau du garage municipal, un 20 000 pour repeindre l'escalier de secours extérieur de la Maison de la culture, un 10 000 pour la peinture de la sécurité publique, un 15 000 qui est haut, dans le fond, c'est pour de la plantation d'arbres, pour notre politique d'arbres et pour des matériaux pour la Marina du Beaume. Donc, ce qui totalise un 15 000. Donc, au total, pour les travaux sur immeubles, nous avons un 200 000. Maintenant, nouvelle rue et finition de rue. Nous avons un 155 000 pour la rue Amel-Laurence-Dos-Gendron, pour l'éclairage, pavage et bordure. Nous avons un 215 000, pardonnez-moi, pour le développement du Tobouski, la partie-ville. Nous avons aussi un 65 000 pour le développement Podrin-Poirier, un 1 195 000 pour le développement du parc industriel sud, ce qui totalise un 1 630 000. Pour les réfections de rue, nous avons un 926 000 pour la rue LW Leclerc. Il y a une subvention de rattaché à ce projet-là de 926 000 avec le programme FIMO. Maintenant, il y a aussi 925 000 pour la rue Vaudreuil avec une subvention de 525 000, aussi avec le programme FIMO. Nous avons un montant de 150 000 pour le remplacement émissaire Bellevue-Nord, un 650 000 pour du pavage rural et urbain, un 400 000 pour du rechargement de gravier, 18 000 pour l'éclairage, promenade, cinq méthodes. Ensuite, un 5 000 autres pour un certain rapport tablier de pont qu'on doit faire des fois des changements suite à un rapport du MTQ. Donc, au total, c'est 3 074 000. Maintenant, si on regarde pour les projets spéciaux, 1 044 000 pour la piste cyclable Ladoré-Saint-Félicien avec une subvention de 979 000. Ensuite, il y a du maintien d'actifs 728 000, 100 % subventionné par la TEC. Aussi, dans le fond, le montant de la subvention est de 728 000. Donc, c'est pour du remplacement de génératrice, la mise au nombre pour des postes de distribution. Nous avons 1 180 000 pour le prolongement du réseau d'aqueduc Chemin-Fortin. Une partie est refacturée aux résidents. Ensuite, on a un 350 000 pour de la réfection de ponceaux. Nous continuons aussi le projet des compteurs d'eau. Donc, notre budget est de 130 000 pour 2021. Il y a un 20 000 pour le parc Sacré-Cœur, un 25 000 pour l'entretien des quais pour la marina du Bourg, un 180 000 pour l'amélioration du poste de suppression au Tobuski. Et une partie sera assumée aussi par le promoteur. Il y a un 25 000 pour la revitalisation du boulevard Sacré-Cœur, un 15 000 pour un écran végétal, 30 000 pour des améliorations au niveau du terrain baseball, 30 000 pour d'autres améliorations, 15 000 dont ce montant. Il y a un 15 000 qui est pour l'amélioration d'Acheter à Michel, un 5 000 pour des décorations Noël et peut-être un 10 000 pour le corridor scolaire. Donc, il y a certaines améliorations à différentes places. Donc, ce qui totalise pour les projets spéciaux, 2 757 000. Ensuite, si on regarde pour les équipements et véhicules, nous avons un 325 000 pour un chargeur sur roue, 105 000 pour trois camionnettes usagées, 12 000 pour un tracteur à pelouse de type commercial, 145 000 pour un camion porteur citerne pour le service incendie, 50 000 pour des modules de parc de quartier. Ça devrait quand même être des améliorations et non seulement des modules, donc des améliorations au niveau de nos parcs. Ensuite, un 79 500 pour l'informatique, c'est du remplacement du thème de la migration de logiciels. Et 36 000 pour des équipements divers, des afficheurs de vitesse, des abreuvoirs, des caméras, du mobilier. Donc, ce qui totalise 752 500. Donc, voilà pour le triennal, pour les immobilisations pour 2021. Merci. Donc, on constate encore une fois que Saint-Villicien va être en chantier encore l'année prochaine. Beaucoup de beaux projets d'amélioration. On a aussi un projet de parc industriel, là, suite à notre demande. Vous comprendrez qu'à Saint-Villicien, on a un très, très grand territoire. Donc, l'an passé, le service des travaux publics ainsi qu'avec le conseil, on a fait comme une stratégie de renouvellement, d'entretien de nos bâtiments, de nos chemins. Et puis, on s'est fait un programme sur 15 ans. On a évalué c'est quoi qu'on doit faire dans les premières années, dans l'année 5 et 6, pour s'assurer d'investir dans les bonnes places. La base, c'était bien sûr la sécurité, mais c'était aussi l'entretien ou la condition soit des routes en gravel ou en asphalte ou soit la condition aussi des ponceaux. Juste en passant pour vous donner, là, chez nous, on a, j'avais ça ici, on a pas mal de ponceaux, là. J'ai perdu le moment, mais écoutez, on avait 173 ponceaux. C'est pas rien, là, pour un grand territoire. Donc, il faut avoir une stratégie. On sait ce qu'on s'en va, on sait quoi faire. C'est sûr que c'est toujours l'argent qui va nous briquer là-dedans. C'est sûr que quand on a des séquences, mais si jamais on a des subventions, bien, on va profiter de la subvention pour s'avancer, là, dans nos priorités. Donc, écoutez, moi, je suis bien content, je suis très content du travail qui a été fait aussi pour ça. C'est pas facile non plus, là. Mais s'il y en a qui a des commentaires sur ça, faites-le. Sinon, on va l'approuver. Oui. Il y a juste, M. le maire, il y a juste la collecte. Au niveau de la collecte des déchets, l'augmentation, c'est à peu près du bac-brun, hein? Oui, c'est très important. OK. Du 215 à 228, c'est le bac-brun. Exactement ça. Parfait. Merci, M. le maire. Oui, M. le Pris. C'est effectivement un plan triennal assez audacieux. La seule chose que moi, je ne peux pas faire autrement que souligner, c'est qu'on continue l'étalement urbain, on continue l'étalement industriel. Alors qu'on parle de l'autonomie alimentaire, on continue à développer sur des terres agricoles. Et c'est un enjeu qui est irréversible. Ça sera plus jamais des terres agricoles. Mais je suis en accord avec, globalement, le triennal. Merci. Parfait. Donc, d'autres demandes. Qui m'en fait la proposition? Proposé, M. le maire. Merci. Donc, c'est unanime. Oui. On avait aussi une période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions de… pas de la salle, mais sur le web? Oui, j'ai une question qui est rentrée de M. Daniel-Marie. Je pose la question. La Ville prévoit une dette en 2021 de 12,8 millions, c'est-à-dire une augmentation de 25,5 % par rapport à 2020. D'où provient cette augmentation qui n'est pas légère? Mme Jeannie va avoir la réponse. Bien, je ne vois pas où ce que M. a pris… c'est sûr, c'est l'étalement sur trois ans. Alors, c'est parce que M. regarde les subventions. Oui, c'est ça. C'est le montant des subventions globales sur trois ans. Évidemment, quand on parle des subventions comme ça, c'est des montants que la Ville doit emprunter pour les gouvernements. Donc, oui, on emprunte, mais c'est des montants qui sont remboursés à chaque année selon le remboursement que nous faisons. Donc, on reçoit ces subventions-là. Donc, au total, oui, ça augmente notre endettement, mais évidemment, ça n'a pas d'impact. Tu sais, on profite de ces programmes-là du moment où on peut voir une subvention pour des projets puis des travaux qu'on sait qu'on a à faire à court terme. Évidemment, on embarque dans ces programmes-là. Des fois, c'est du 100 % qui est subventionné. C'est des beaux projets. Puis nous, on sait qu'on doit faire ces travaux-là. Donc, oui, on emprunte l'argent, mais on sait qu'elle est subventionnée. Donc, on profite de ces beaux programmes-là. Oui, ça augmente l'endettement brut, mais honnête, ça ne change pas parce que c'est des montants qui sont subventionnés. OK. Bravo. Merci. Pas d'autres? Oui. Une autre question de M. Daniel-Marie. Pourquoi, contrairement aux années antérieures, il n'y a pas de ventilation pour les trois années de programme triennal d'immobilisation? Parce que, normalement, je n'en faisais pas la lecture non plus. On voulait s'attarder sur le 2021. On voit quand même qu'il y a certains éléments qui changent en cours de route au fur et à mesure quand on refait l'exercice. Il y a des montants, c'est des subventions qu'on aimerait aller chercher. Les dépôts n'ont pas été faits. Donc, ce n'est pas des éléments sur lesquels on veut tout se positionner tout de suite et tout dévoiler non plus. Mais, évidemment, on va le faire prochainement quand on fera le budget l'année prochaine. Mais on veut vraiment se positionner sur le 2021. Et nous, on travaille, c'est sûr, évidemment, sur les années suivantes. Donc, voilà. Je voudrais juste un commentaire de M. Daniel-Marie concernant la question sur l'endettement. Ma question sur la dette ne tient pas compte des subventions. C'est la variation de 10 millions à 12. Bien, le 12 millions, moi, c'est là que je le vois. Sinon, on est environ ville au niveau du règlement d'emprunt. Pour 2021, on est à 2,7. Pour 2022, il est à 2,9. Mais, évidemment, on va le retravailler parce que, normalement, quand on veut, on veut, nous, c'est un 2,5, normalement, quand on travaille. Donc, on tourne autour de ça pour ne pas trop augmenter le niveau d'endettement. Donc, pour 2023, c'est 2 millions. Mais, évidemment, on rembourse aussi à chaque année. Donc, ce qui fait en sorte qu'on en rembourse environ deux. Donc, on se maintient quand même au niveau de l'endettement net. Mais, évidemment, il augmente quand même un peu dans les prochaines années, étant donné qu'il y a une portion qui revient à la Ville. Mais, il faut faire des travaux. Donc, on n'a pas le choix d'en planter non plus. Bravo. Ça va? Ça lui convient. Juste un moment, je vais juste être sûre de faire… on est direct, mais… Je ne vois pas d'autres commentaires, M. le maire, vite comme ça. Ça va. Est-ce que vous… Est-ce que les gens peuvent faire d'autres commentaires, puis on répondra peut-être demain ou après-demain? Oui, tout à fait. On est capable de faire ça? Oui, tout à fait. Oui? Oui, oui. On est ouvert là-dessus. Parfait. Je viens d'avoir une question de M. Daniel. La dette brute est de 26 millions. Oui. 26,3. Des fois, il faut juste aussi laisser le temps au jeu d'écrire, car en fait, c'est moins… Parfait. C'est moins… c'est moins direct que le parler, c'est sûr. Parfait. Il n'y en a pas d'autres? Non. Mme Paquette vient de répondre à… C'est beau. Parfait. Mais il n'y a pas de problème si M. Daniel a des questions. Il peut nous rappeler demain. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas de plaisir de lui répondre. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Merci pour les questions. Et en dernier, levé de la rencontre, c'est proposé par M. Gagnon. Merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième assemblée spéciale du 14 décembre. Donc, on continue. On continue nos délibérations. Donc, je demanderais à Mme Lagréfière de nous faire l'ordre du jour, de nous faire la lecture, dis-je, de l'ordre du jour. Oui, M. le maire. Donc, premier terme ouverture de la séance 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour 3, programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 4, adjudication de contrats, services professionnels en ingénierie, plan de gestion des débordements à J.F. Sabouré et associés incorporés au montant de 91 405,13 sous taxes incluses, cinq adoptions au règlement 2013, fixation de taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2021, six adoptions au règlement 2002, modifiant le règlement 09763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles, sept interventions des membres du conseil, huit périodes de questions, neuf levées de la réunion. Merci, Mme. Je prendrais une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Merci, Mme Ouellet. Pour le programme de développement des collectivités de bibliothèques municipales autonomes. Autonomes, dis-je. Oui, M. le maire. Donc, c'est concernant la subvention 2019 qu'on a reçue du ministère, donc une subvention de 37 100 qui devait combler deux tiers des achats de volume pour l'année. Il se trouve qu'on n'a pas atteint le deux tiers des achats dans l'année, donc il nous reste 2 605 $ à acquérir pour atteindre le deux tiers et pouvoir recevoir cette subvention-là en son entier. Donc, ils nous ont demandé de passer une résolution comme quoi on s'engageait à acquérir ce 2 605 $-là en début d'année 2021. Donc, c'est la proposition qu'on vous propose, qu'on vous demande ce soir de passer cette résolution-là. Ça va? Oui, c'est ça. M. Laprise? Oui, posé. On est à l'aise. On est à l'aise de M. Levé? On est à l'aise avec ça? Oui. Pas certain. Pas certain. C'est encore là. Quatre adjudications de contrat, c'est pour le service professionnel en ingénierie. C'est pour le plan de gestion des débordements à JF Sabourin et Associés, Inc., au montant de 91 405,13 taxes incluses. Oui, M. le maire. Donc, un appel d'offres public, donc publié sur le système d'électronique d'appel d'offres. On a reçu trois soumissions. C'est un comité d'analyse, étant donné que c'est des honoraires professionnels, un comité d'analyse qui a fait le travail pour analyser les soumissions, s'assurer que les soumissionnaires avaient la note de passage pour qu'on puisse ouvrir l'enveloppe au niveau des prix. Donc, vous l'avez dit, JF Sabourin et Associés, Inc., qui ont été les plus bas soumissionnaires conformes à 91 405,13. Concernant le projet, le plan de gestion de débordement, c'est un engagement que la Ville a pris envers le ministère de l'Environnement il y a quelques années de ça pour réaliser ce plan de gestion de débordement-là. Donc, c'est une obligation qu'on va faire là rapidement. On va commencer rapidement en début 2021. OK. Ça va? On est à l'aise avec ça? Oui. M. Marc. M. Alexandre, merci. 5. Adoption, règlement 20-013, fixation de taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2021. Qui est de? Donc, suite à la présentation par Mme la Trésorière du budget, donc c'est l'adoption des taux de taxes foncières générales pour l'année 2021. Donc, le taux de base, je vais les rappeler, mais ils vont être publicisés fort possiblement dans les prochains jours. Donc, le taux de base est établis à 1,121 $ par 100 $ d'évaluation. Ensuite, dans les catégories résiduelles, c'est le taux de base qui est applicable que je viens de mentionner. Les immeubles de 6 logements et plus, également le 1,121 $ par 100 $ d'évaluation qui est porté, que j'ai mentionné tout à l'heure. La catégorie des immeubles industriels, on se parle de 2,676 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. La catégorie des immeubles non résidentiels, 2,424 $ par 100 $ de valeur portée au rôle d'évaluation. La catégorie des terrains vagues desservis, 2,242 $ par 100 $. Et finalement, la catégorie des immeubles agricoles, c'est 1,121 $ par 100 $ de valeur portée au rôle d'évaluation. Grosso modo, c'est ce qu'il y a eu plein d'autres items compris dans ce règlement-là, mais grosso modo, c'est vraiment la taxation pour l'année 2021, M. le maire. Pour l'année 2021. Effectivement. Adoption finale, M. le maire, s'il vous plaît. Adoption finale, donc, vous avez pris connaissance du règlement dans les temps requis et vous demandez une dispense de lecture. Ça va bien. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce, M. le maire. J'ai reçu, j'ai pris connaissance du projet et je renonce à sa lecture. OK. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Merci, M. Lapry. Reçu, lu et j'y renonce. Merci. Reçu, lu et j'y renonce. M. le maire. Merci. C'est proposé par? M. Bernard, je pense. Oui. Bernard? Proposé, oui. M. Boivin, merci. 6. Adoption règlement 20-022 modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Encore une fois, M. le maire, pour faire suite à la présentation du budget, donc, comme il a été présenté, le montant applicable à la catégorie résidentielle passe à 228 $. Donc, c'est également de l'adoption finale, M. le maire. OK. Vous avez lu et relu et lu? Oui. Oui, relu, 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 reçu, reçu, lu et j'y renonce. Merci. J'ai reçu, lu et j'y renonce à sa lecture, M. le maire. Merci. J'ai reçu, j'ai pris connaissance de document et j'y renonce à sa lecture, M. le maire. Merci. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Merci. J'ai reçu, lu et j'y renonce à sa lecture. Je suis paradis. Oui, reçu, lu et j'y renonce. Qui m'en fait la proposition? Qui m'en fait la proposition, M. le maire? Gagnon a fait la proposition. Merci. Intervention des membres du conseil. Vu que c'est une spéciale d'intervention, peut-être, je me permets de vous souhaiter encore une fois des joyeuses fêtes. Soyez prudents, faites attention à vous. Il y a des consignes très, très importantes de suivre les consignes. Aussi, une information, on a eu une activité en fin de semaine qu'on a eu environ 200 inscriptions, M. Boivin. Oui. Le tirage va s'effectuer demain, après-midi. Donc, dans l'après-midi, ceux qui ont gagné vont avoir un téléphone pour leur annoncer la belle nouvelle. Merci tout le monde. Voilà. Qui ferait la proposition de la levée de cette rencontre? Merci. Merci, madame. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada